Musique Bonjour à tous, je suis avec l'auteur norvégienne Anne Beragd qui est vraiment une auteure formidable qu'il faut absolument venir voir et surtout qu'il faut absolument lire. Alors Anne Beragd, elle a publié une trilogie formidable qui commence par La Terre des Mensonges, La Ferme des Nechovs et L'Héritage d'Impossible, c'est chez 10-18. Elle a aussi publié La Tour d'Arsenic, toujours chez 10-18. Et puis elle vient de publier Sa Majesté Maman au fleuve. Alors Anne Beragd, vos romans sont toujours basés sur la famille, sur les relations familiales. Pour vous, c'est une construction à qui on ne peut pas échapper. Oui, dans une très grande mesure, oui. Je ne dois pas reiser à l'autre bout de la terre. Il y a chaque famille, il y a beaucoup de choses à écrire. Il s'agit simplement d'oser le faire. Et de le faire d'une façon qui permet à la famille de ne pas se sentir trahi ou mis à nu. Mais il y a le fait qu'elle a été une inspiration. Dans ces familles, il y a toutes les passions humaines possibles. Et puis il y a tous les secrets, les non-dits. C'est très lourd. C'est comme dans toutes les familles. Oui, vous savez, je crois que ça n'existe pas les familles, entre guillemets normales. Si quelqu'un dit «moi, je veux ma famille dans une famille tout à fait normales», så t'enker «oh, oh, oh, il y a quelque chose qui est… » Lidenskapene est là, hemmelighetene est là. Parce que dans toute famille il y a des passion, dans toute famille il y a des secrets. Alors il y a aussi les personnages des mères qui sont très importants pour vous. Ce sont souvent des femmes qui ont un caractère bien défini. Dans la tour d'Arsenic, c'est un personnage qui n'est pas très sympathique. Vous dites souvent qu'on a le devoir d'aimer ses enfants, mais pas forcément le devoir d'aimer ses parents. Nei, mais on n'a pas le devoir d'aimer ses parents. Non, on n'a pas le devoir d'aimer ses parents. Mais on n'a pas le devoir d'aimer ses parents. Et c'est pour ça que cette fille ne va pas non plus aimer sa mère. Et c'est vraiment un trait, enfin, c'est assez grave de ne pas pouvoir d'aimer ses enfants. Et c'est le point de départ de mon roman «La tour d'Arsenic ». C'est le départ de la tour d'Arsenic qui commence par la scène d'enterrement où ma mère est jubile, enfin, pleure, enfin, ride de bonheur à l'enterrement de sa propre mère. Et ça, ça doit se fêter tout de suite avec une bouteille de vin rouge. Et le reste du roman explique pourquoi ma mère a été si heureuse de la mort de sa propre mère. Alors, votre mère, c'est justement le sujet de votre nouveau livre, qui s'appelle «Sa Majesté Maman ». Là, c'est ce que vous racontez vous et vos relations avec votre maman. Ça commence par une question qu'elle vous pose. «Je n'ai pas été une bonne mère. Est-ce que j'étais assez aimée ? » C'est difficile cette question par une maman. «Det var et très naturel pour ma mère à me poser. » Non, pour ma mère c'était une question tout à fait naturelle de me poser. «Fordi elle n'avait pas de modèle de maman. C'est quoi être une maman ? » «Helle ne savait pas. » «So, elle avait peur de... » «Helle pensait qu'elle avait fait la même erreur que sa propre mère. » «Ou, pour beaucoup de choses, elle avait fait la même erreur que sa propre mère. » «Et, à mon point de vue, elle a été comme sa propre mère. » «Fordi elle n'avait pas de physique physique. » «Helle n'avait jamais eu de proximité physique avec moi. » «Helle viste sa kjærlighet, gjennom de la même erreur que sa propre mère. » «Sa façon de manifester son amour vis-à-vis ses enfants, c'était de leur donner de la bonne nourriture, qu'ils aient des vêtements propres, et que la maison soit propre. » «So, quand je devais répondre à elle, je devais dire, «Du gavais littératuren, mamma. » «Et donc, quand ma mère m'a posé cette question, j'ai été vraiment... » «C'était difficile, mais je vais dire, «Oui, mais est-ce que tu m'a donné, mamma, c'est la littératuren. » «Ou, da, elle m'a répondu, «Alors, à ton avis, c'était mieux que je te donne la littératuren, ou plutôt l'amour maternel. » «Alors, elle a dit, «Bah oui, tu vois, je suis devenu écrivain. » «Alors, justement, dans ce roman, il n'y a pas de chronologie, vous allez au gré des événements et de votre mémoire, et il y a quand même une véritable tendresse que vous racontez par rapport à votre mère. » «Ja, når man vet at ens mors skal dø, at det handler om tid. » «Quand on sait que sa mère va mourir, c'est plus qu'une question de temps. » «Så er man villig til å tilgi en hel masse. » «On est, je crois, prêts à pardonner beaucoup de choses. » «Ou, je visste jo at mamma hadde gjort sitt allerbeste. » «Et je savais que ma mère avait fait ce qu'elle avait pu, elle avait vraiment donné le meilleur de elle-même. » «Utifra sine forutsetninger, som jo, var veldig dårlig. » «A partir de ce qu'elle-même avait vécu, et ce qu'elle avait vécu, c'était pas facile. » «So, c'était une veldig fin siste-tid, med masse humor. » «Alors, c'était les derniers temps entre ma mère et moi, on était des temps très heureux, et on a eu aussi beaucoup d'humour entre nous. » «Osso galgenhumour. » «Même de l'humour, de galgenhumour, c'est l'humour macabre, l'humour noir. » «Je trouve que dans ce roman, il y a beaucoup tendresse, effectivement, beaucoup d'amour, quand même, beaucoup d'humour. » «Et puis, vous expliquez aussi que la vie de votre mère n'a pas été facile. » «Parce qu'aussi, la vie a été difficile pour tout ce qui était financier, etc. » «Et elle a fait, comme vous dites, son mieux pour vous aimer. » «En fait, j'ai jamais compris quand ma mère trouvait le temps de dormir. » «Hen avait un travail à temps complet. » «Hen broderte et strikket pour folk. » «Hen brodait, et elle faisait du tricot pour les gens. » «Lagait all mat fra bunna, fordi det var billigst. » «Hen faisait de la nourriture de A à Z. » «Aucun produit acheté, parce que c'était meilleur marché. » «Ou likevel leste hun tre romaner i uken. » «Et elle arrivait à lire trois romans par semaine. » «Det var bøker overalt. » «J'ai vokst opp med bøker overalt. » «Il y avait des livres partout. » «J'ai grandi dans un univers de livres. » «En fait, vos femmes sont très solides quand même. » «Je sais pas si c'est le climat norvegien qui fait ça. » «Ce sont des femmes de karakter. » «Comme vous aussi, et finalement très volcaniques. » «Ja, nordiske kvinner. » «Ce sont les femmes nordiques. » «Ou islandes. » «Elevs islandais. » «Vi viker ikke vekk fra problemene. » «On n'est pas des femmes qui fûr devant les problèmes. » «Vi bretter opp armene og går løs på det. » «On retrousse nos manches. » «On retrousse nos manches. » «Et on fonce. » «Et on y va. » «Ou det som ikke tar liv av oss, det gjør oss sterkere. » «Voilà, et comme on a fast reconnu, ce qui nous tu pas, nous rend plus fort. » «Donc on y va. » «Men je suis sûr pas, franske kvinner aussi har disse egenskapene. » «Mais je pense que certaines femmes françaises, ou les femmes françaises, ont aussi ces qualités. » «Quand il faut être fort, il faut l'être. » «Il n'y a pas le choix. » «Alors, voilà, c'est pour vous dire que effectivement dans ces romans il y a tout. » «On aurait pu passer encore un moment très très long avec Anne B. Ragd. » «Parce que dans ces romans vous verrez, c'est faisonnant, c'est formidable. » «C'est personnage sont carrés et solides comme elle. » «Voilà, donc je vous invite à bien sûr découvrir son univers, ces romans. » «Vous ne serez pas déçus. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » Sous-titrage FR ?